... Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Avant le portrait, c'est le journal de la culture qui débute, Hélène, par l'affaire Maznef. Oui Philippe, avec de nouvelles informations. Jour après jour, hier, nous avons appris que la maison d'édition Gallimard a pris la décision de ne plus vendre le journal de l'écrivain qu'elle publiait depuis 30 ans suite au témoignage de Vanessa Springora. Un communiqué a été publié où l'on peut lire la souffrance exprimée par Madame Vanessa Springora dans le consentement fait entendre une parole dont la force justifie cette mesure exceptionnelle. Les éditions de la table ronde qui fait partie aussi du groupe Gallimard ont cessé la commercialisation de ses livres. Ils en avaient publié 5 volumes du journal entre 1979 et 1992. Alors c'est la première fois que Gallimard prend une telle mesure. Sachez que les exemplaires de Gabriel Maznef encore présents en librairie dont le dernier, l'amante de l'arsenal sorti en novembre, vont être rappelés. Gabriel Maznef, suite aux déclarations de Vanessa Springora, fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineurs. Il s'est exprimé dans une lettre adressée à BFM TV. Il écrit donc « J'ai le sentiment que quoi que je dise ou écrive aujourd'hui, cela se retournerait contre moi. Quant à mes galipettes coupables post-68 tardes, oui, sans doute, nous étions-nous inconscients. Nous avons été nombreux à nous laisser enivrer par l'air de liberté et le parfum libertaire de cette époque insouciante qui dira une quinzaine d'années. » Concernant la décision de Gallimard, l'auteur a réagi en écrivant « Je pense qu'il a raison, cela calmera les excités qui auront ainsi le temps de lire mes essais. » Dans un tout autre registre, des célébrités se mobilisent contre les terribles incendies qui sévissent en Australie depuis le mois de septembre. « Pour rappel, 80 000 kilomètres carrés ont déjà été dévastés, 24 personnes sont mortes et près de 500 millions d'animaux ont été touchés. » C'est le mot pour lui pour dire qu'ils sont morts. Touchés. Ils sont plus que touchés, les animaux, malheureusement. Ils sont carrément morts. Alors, parmi les personnalités, Philippe, Selena Gomez ou encore la chanteuse Pink et l'actrice Nicole Kidman qui se sont toutes les deux engagées à donner chacune 500 000 dollars. Même chose pour Kylie Minogue. Elle est australienne et sa famille, émue et dévastée par ce qui se passe en Australie, la chanteuse a expliqué son geste sur les réseaux sociaux. « L'année dernière, j'ai eu la chance incroyable de visiter certains des magnifiques endroits de mon pays d'origine pour la première fois. Rentrer à la maison pour découvrir une telle dévastation à travers le pays me brise le cœur. » De son côté, l'actrice et créatrice de la série Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, a décidé de mettre aux enchères la tenue qu'elle portait aux Golden Globes dimanche soir. La somme récoltée de cette vente sera envoyée en Australie, a affirmé l'actrice dans les coulisses de la cérémonie dont elle est partie avec deux récompenses. Et puis, autre personnalité à s'engager, l'acteur australien de Thor, Chris Hemsworth. Il a lancé sur Instagram un appel aux dons pour aider les pompiers à lutter contre les flammes qui ravagent le pays depuis le mois de septembre. Et on continue ce journal avec un tout autre genre, Céline Dion. La chanteuse actuellement tournée avec son courage tour. Alors, elle a annulé plusieurs dates pour des raisons diplomatiques. Le Biblos International Festival a annoncé vendredi que Céline Dion ne se rendra pas à ce festival en juillet. La raison, le regain de tension dans la région en raison de la situation actuelle au Liban. Le Biblos International Festival et le management de Céline Dion se sont mis d'accord avec beaucoup de regrets pour annuler sa venue à Beyrouth le 31 juillet 2020. Cette annulation intervient aussi quelques jours après l'assassinat du général iranien Kassem Soleimani lors d'une frappe aérienne ordonnée par Donald Trump. Et on sait qui va signer la musique du prochain James Bond. Et il s'agit de Hans Zimmer. A qui l'on doit ? Les musiques, vous l'entendez des Pirates des Caraïbes mais aussi du Roi Lion, Gladiators, Dark Knight, Interstellar. Alors il vient de rejoindre le projet Mourir peut attendre le dernier James Bond en dernière minute. Jusque là, c'était un certain Dan Romer qui était attaché au projet mais il a été mis à la porte pour des raisons pour différentes raisons d'ailleurs. Alors Hans Zimmer a très peu de temps pour finaliser la bande originale. Il a jusqu'à mi-février mais quand on dit Hans Zimmer plus James Bond c'est plutôt classe quand même. On peut le dire le film sort le 8 avril prochain. Et on termine ce journal Hélène avec un chiffre record. Direction la Normandie et le Mont-Saint-Michel la plus célèbre abbaye de France a été visitée par pas loin de plus de 1,5 million de curieux sur l'année 2019. Un record de visite qui permet à un des plus beaux monuments de France d'enregistrer une progression de sa fréquentation de plus de 6%. Alors ici le Mont-Saint-Michel a pu augmenter son taux de fréquentation pour, alors il le doit en partie à des spectacles nocturnes. Cela se déroule durant l'été avec les chroniques du Mont de juillet à août dernier. Alors les chroniques du Mont proposaient notamment un spectacle nocturne qui habillait l'abbaye de différents jeux de lumière, d'effets sonores et de projections vidéo. Un événement qui a réuni pas loin de 500 000 spectateurs. Reste à voir si l'édition de cette année fera encore mieux. Merci beaucoup Hélène à tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tout à l'heure.